Les amis, regardez bien ce qui va venir parce que là encore il y a de l'exception culturelle française artisanale. C'est extraordinaire les créations de ce que tu vas nous présenter tout de suite Nathalie Schren. Je vais vous présenter un homme qui déborde d'imagination, le bien nommé Jean-Pierre Lépine. Alors le monsieur n'a aucune barrière et sa dernière création la voici. Regardez, c'est ce stylo avec ce capuchon en forme d'aérateur. Et je ne sais pas si vous voyez à travers le petit hublot, là on voit la plume. Vous voyez, regardez. Et l'anneau qui est ici provient du tristement célèbre Titanic. Il est installé à Saint-Lupicin dans le Haut-Jura et c'est là que l'on l'a rencontré pour vous. 8h du matin dans le Jura. Tandis que le soleil dissipe la brume matinale, il se fabrique à Saint-Lupicin des objets d'exception que s'arrachent les stars du monde entier. Comme Tina Turner ou encore Leonardo DiCaprio. Parmi ses petits bijoux, un stylo hors norme va faire la renommée de l'entreprise. Surnommé le Titanic, il intègre en son centre une authentique pièce de la coque du célèbre paquebot. Ce stylo est sorti de cet atelier qui fabriquait autrefois des pipes. Et à sa tête, Jean-Pierre, un créatif à l'imagination débordante. C'est un peu comme une maladie, c'est le subconscient qui travaille et moi j'ai besoin de créer en permanence. Je me relève la nuit pour dessiner, c'est un peu comme un rêve. Et à un moment, il faut que je me lève pour écrire ce rêve sur un papier qui se concrétise par un dessin comme un musicien, comme un écrivain, comme un peintre. Pour donner corps à ce dessin, Jean-Pierre va soit le modéliser en 3D pour les pièces les plus complexes comme le stylo Titanic, soit lui donner vie directement grâce à des machines transmises par son grand-père. Ces dernières servaient autrefois à fabriquer la traditionnelle pipe du Jura. Jean-Pierre se souvient de l'ambiance qui régnait ici. On était dans les copeaux, dans les objets, ça faisait partie de notre vie. On est à l'atelier tous les jours, avant de partir à l'école, quand on rentrait, c'était notre vie. Aujourd'hui, la vie a bien changé, mais Jean-Pierre conserve de ses années la technique du tournage. Un savoir-faire jurassien et familial qu'il utilise pour fabriquer des stylos. Et avec son équipe, il réalise des tours de force, comme transformer ce rectangle orange en un stylo plume. Pour ce faire, il choisit d'abord une couleur parmi une sélection de plaques en PVC. Qu'est-ce que tu as comme choix de couleur, François Langard ? C'est là. Il faut faire voir des belles couleurs. Cette dernière est découpée, puis tournée pour obtenir une baguette ronde. Elle est ensuite coupée, percée et chariotée. Il ne reste plus qu'à polir et à assembler les différentes pièces pour voir enfin naître un stylo. Jean-Pierre ne se destinait pas à la fabrication de stylos. Et pourtant, s'il a reconverti l'atelier dans ce type de fabrication, c'est avant tout par amour. Un jour, j'étais dans un magasin, acheté un stylo en plastique et je l'ai gainé de bois. Et ça m'a beaucoup plu. Je vais faire ça à ma femme avec ses initiales. Et je me suis dit qu'un jour, c'était quelque chose pour mon avenir, pour notre avenir. On a poussé les machines à fabriquer des pipes, on s'est mis à fabriquer des stylos du jour au lendemain. Finalement, tout est parti d'une histoire d'amour. Cette histoire va lui faire connaître un franc succès, car l'année suivante, il va fabriquer près de 34 000 stylos. L'entreprise décolle et aujourd'hui, des stylos, il en vend aux plus grandes stars. On a eu Robert Redford, on a eu des gens assez connus, on a eu Sean Connery, on a eu quelqu'un d'épine-flotte il n'y a pas longtemps. C'est des gens qui se font plaisir. C'est du coup de cœur, d'un certain niveau. Si les premiers modèles débutent aux alentours de 70 euros, le modèle Titanic peut atteindre les 5 000 euros. Mais à ce prix-là, vous avez un véritable bijou. Fort de ce succès auprès des stars et de sa proximité avec la Suisse, Jean-Pierre décide de diversifier son activité en fabriquant des montres innovantes et toujours d'exception. On a fait une montre avec des rotules qui ajustent au poignet. Les rotules, c'est une mise à l'aise du poignet et c'est un brevet qu'on a fait. Et il ne s'arrête pas là. Cette petite entreprise sur tous les fronts s'attaque à la fabrication d'un couteau made in Jura en lui associant la haute technologie. Une manière pour Jean-Pierre de perpétuer l'identité jurassienne. Ça fait partie du terroir. C'est un peu comme les vins, les fromages. C'est l'identité du Jura qui perdure. On est des jurassiens. Et faire de l'être. La première génération de la famille Lépine taillée des pipes, près de 70 ans plus tard, elle fabrique des stylos, des montres et des couteaux. Leur prochain objectif est de se lancer dans la réalisation de lunettes, toujours d'exception. Il y a des produits d'exception qui sont usinés dans la masse, que ce soit du laiton, de l'inox ou bien des bois précieux. Alors ce stylo, j'avais envie de vous présenter, c'est le cybergraphe. Vous savez qu'il a été donné à tous les présidents lors du G8 à Evian en 2003. Tous les présidents l'ont eu entre les mains celui-là. Regardez comme il est beau, il est en racine de bruyère. La plume est en or massif. Alors c'est assez marrant. Je vais le poser là parce que j'ai besoin de ma deuxième main. Vous voyez ça ? C'est la pompe à encre. C'est une pompe à encre externe. Donc il fallait l'utiliser. Regardez, c'est comme une seringue. On aspire l'encre. Et une fois qu'on a aspiré l'encre, eh bien, on va tout simplement visser le tout pour injecter l'encre dans notre stylo. C'est exceptionnel quand même. Neuf mois de création pour faire ce stylo-là. Et j'en ai un autre à vous montrer. Viens caméra, viens ici. Plonge dans ce bac à sable. On pourrait dire quoi ? C'est Nemo. C'est Nautilus. C'est vrai, t'as raison. Et regarde, boum, le Nautilus. Graphiscaf, ils se sont inspirés justement de l'océan, d'un scaphandrier en quelque sorte, avec de l'inox, de l'or massif. Et regarde, de l'émeraude. C'est certier de pierres précieuses. Rubis. Voilà, diamants. C'est magnifique. Et ça, c'est une pièce d'exception. 195 pièces assemblées, dont 143 rivets. T'imagines le temps de passer dessus. Il y a 143 rivets. 143 rivets. Non, mais c'est exceptionnel de précision. C'est une excellence. Je suis très fière de vous le présenter. Alors, ça, c'est marrant parce que M. Lépine, c'est un montagnard, mais c'est un navigateur dans l'âme. Donc, il aime tout ce qui touche à l'océan. Oui, on le voit là. Et je reviens rapidement pour finir quand même sur ce stylo Titanic, parce que je ne l'ai même pas ouvert. Regardez, à l'intérieur, pour qu'on puisse admirer un peu plus la plume à l'intérieur. Et c'est du croco. Donc, il y a bien évidemment toutes les finitions possibles. Palladium, croco, inox, laiton. Ah, j'entends une femme derrière moi qui me dit, oh là là, mais oui, c'est magnifique. Ce sont des œuvres d'art, en quelque sorte. Et on a surtout, rassurez-vous, il y en a pour tous les prix. Il y a aussi une gamme qui est un peu plus, on va dire, fantaisiste, de façon à pouvoir faire plaisir au plus grand nombre. Et moi, j'ai cette chance d'avoir juste à côté de moi M. Lépine. Et oui, je souhaiterais dire bravo à M. Lépine, à ses six salariés qui travaillent avec lui. La moitié des produits de M. Lépine s'exportent dans le monde entier. Donc, le Jurassien s'exporte. Que voulez-vous ? Le Jurassien est très fort. T'as quelque chose à dire ? Ça me fait penser à un truc, c'est que tous les horlogers qui ont été peuplés la Suisse viennent de cette région. Les horlogers, ils sont français à la base. Et c'est le même travail de précision que sur ces stylos. Bravo. Quel talent, monsieur. Bravo. C'est exceptionnel ce que vous faites. Félicitations. Et on vous mettra les coordonnées sur le monde entier. Évidemment, on le comprend. Demain, tu nous parles de Vanier, Nathalie. Ah là là, un Vanier d'exception là aussi. Et vous verrez sept techniques de tressage différents. On va même s'amuser. Je vais essayer de vous faire reconnaître les différentes techniques. Vous verrez, c'est assez étonnant. Et on a fait exprès de prendre des objets qui sont dédiés aux particuliers, mais également aux professionnels. D'accord. Donc voilà, petit blind test demain sur la Vanierie. Demain, entre 10h50, 11h45, on sera là évidemment. On rousse dans le Jura. On s'amuser.